Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine à zéro de Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'abattre un pin et déplacer un rocher roulant en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici sur le gameplay à la bamboche, donc voilà, juste ici, et là ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous rendre près du rocher qui est juste là, et vous allez taper dans le rocher pour le faire déplacer, comme ceci. Là normalement, abattre un pin et déplacer un rocher, le rocher est terminé. Donc là ce que vous allez faire maintenant, c'est d'aller près d'un sapin comme ceci, avec un grand tronc, voilà vous pouvez les repérer, ça c'est des sapins normal, ça c'est des sapins avec un grand tronc, et les grands troncs, en fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement le casser, et ça, ça s'appelle un pin en fait, des arbres comme ça, ça s'appelle des pins, et en fait ça forme un tronc d'arbre que vous allez pouvoir déplacer, et dès que vous aurez cassé le tronc d'arbre et que vous aurez déplacé le rocher que je vous ai montré, voilà, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'acheter quelque chose dans un distributeur de soins. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs de Fortnite, saison 4, chapitre 3. Donc voilà, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre près d'un distributeur de soins, donc là, moi je me rends près du distributeur qui se trouve juste ici, voilà, hop, et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement acheter un objet dans ce distributeur, donc acheter l'objet le moins cher, par exemple les bandages, boum, et dès que vous aurez acheté un objet dans un distributeur de soins, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de déployer un bunker de poche à un lieu dit. Donc les bunkers de poche, c'est tout simplement le bunker, enfin l'objet que vous voyez en face de moi, donc vous allez pouvoir les trouver dans des coffres, poser au sol comme ça sur la map de Fortnite, et voilà. Donc quand vous avez votre fort de poche, voilà, quand vous avez ça, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement l'envoyer dans un lieu dit. Donc les lieux dits, c'est tout simplement les emplacements où il y a des noms de lieux, donc par exemple au Kirill, Tilted Tower, Arbre de Réalité, la Bamboche, etc. Tous les lieux où il est noté un lieu, donc où il est noté le lieu, ça c'est un lieu dit. Donc moi je suis à Greasygroove, donc là ce que je vais faire, c'est tout simplement lancer le bunker de poche, et dès que vous aurez lancé un bunker de poche à un lieu dit, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de faire une émote au ballon bigarré, au bois flottant et aux assurances au calme. Alors le ballon bigarré, c'est tout simplement le ballon que vous voyez juste en face de moi, donc il se trouve juste ici à la Bamboche, donc vous allez sur l'aéronef, donc voilà c'est un aéronef, mais il l'appelle le ballon barré. Donc je vais me poser juste ici, et regardez, je vais faire une émote, et ça va valider le premier emplacement. Donc bam, vous faites une émote ici, donc regardez, une sur trois. Ensuite, là je vais me diriger aux assurances au calme, et je vais vous montrer l'emplacement. Ok, donc l'assurance au calme se trouve à Tilted Tower, donc c'est juste ici, hop, voilà. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rentrer par ici, là il y a une tyrolienne normalement, ouais parfait. Vous prenez la tyrolienne, vous montez, ensuite vous montez encore plus haut, il y a une autre tyrolienne juste ici. Voilà, vous montez tout en haut, et quand vous êtes tout en haut, vous faites une émote pour valider le deuxième emplacement. Et maintenant, je vais aller au troisième emplacement, qui est les bois flottants. Alors les bois flottants, c'est à l'industrie Lagone, donc juste ici, hop, donc vous allez devoir vous rentrer à cet emplacement là, et là vous allez devoir aller sur le bateau qui flotte en l'air, enfin qui vole. Voilà, dès que vous êtes sur le bateau, vous faites une petite émote, et dès que vous aurez fait une émote aux trois emplacements que je viens de vous montrer, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de faire évoluer des armes EVO-Chrome en infligeant des dégâts. Alors les armes EVO-Chrome, c'est tout simplement l'arme que je vais vous montrer juste ici. Donc c'est des armes qui sont à moitié normales et à moitié en chrome. Regardez, voilà, c'est fusil à rafale EVO-Chrome. Alors les fusils à rafale, enfin les fusils EVO-Chrome, vous allez pouvoir les trouver dans les coffres normales, vous allez pouvoir les trouver aussi... Attends, il y a un truc qui vient de passer là. Vous allez pouvoir les trouver aussi au sol, posé au sol normalement sur Fortnite. Mais principalement, où vous allez pouvoir les trouver, c'est tout simplement... Attendez, je récupère ça. C'est tout simplement dans les lieux où il y a justement du chrome. Donc là, par exemple, le sanctuaire du héros, vous aurez de grandes chances à trouver des armes EVO-Chrome. Pareil au Lustrous Lagoon et sûrement à d'autres emplacements que je n'ai pas encore découverts. Donc voilà, rendez-vous à ces emplacements-là et ensuite, cherchez une arme EVO-Chrome. Quand vous avez cette arme EVO-Chrome, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer des adversaires pour améliorer vos armes. Donc là, regardez, il y a un adversaire, on va essayer de l'éliminer. Ah, il s'est transformé. Ok. Ok, donc là, c'est une arme à rafale. Ok, il est en haut. Hop, on va essayer de l'attaquer. Ok, il s'est transformé. Ok. Ah, il s'est barré, il s'est barré. Dommage. Alors, je viens de remarquer quelque chose. Regardez, en bas, il est marqué fusil à rafale. Et il y a une barre qui a augmenté, en fait, tout simplement. Donc, dans le défi, il est marqué de faire évoluer en infligeant des dégâts, en fait. Je croyais qu'il fallait éliminer des adversaires, mais en fait, il suffit juste d'infliger des dégâts. Donc, si maintenant, j'inflige des dégâts... Ah oui, voilà. Si j'inflige des dégâts sur un sanglier, ça améliore la barre d'amélioration de l'arme juste en bas. Vous voyez là, juste en dessous de marqué, juste en dessous de mes munitions, il est marqué fusil à rafale EVO-Chrome. Et là, je suis presque au niveau 3. Ah ben, regardez, j'ai rechargé. Et là, mon arme s'est améliorée. Donc, en fait, quand votre jauge est au maximum, vous rechargez et ça améliore le niveau de rareté de votre arme. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts avec une arme Chrome. Voilà, comme celle-ci. Et ensuite, vous infligez des dégâts aux loups, aux sangliers ou même aux adversaires. Et quand vous voyez que la barre est remplie, ben là, vous rechargez, vous appuyez sur carré pour améliorer votre arme. Et là, ben, vous aurez terminé le défi. Alors, il faut savoir qu'il faut le faire 5 fois. Il faut améliorer l'arme 5 fois. Donc, à mon avis, quand elle sera au niveau maximum, il faudra changer d'arme pour continuer le défi. Mais dès que vous aurez évolué 5 fois une arme et vos Chrome, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser l'aspergeur de Chrome sur une structure et la traverser dans les 5 secondes suivantes. Donc, l'aspergeur de Chrome, c'est tout simplement ce que vous voyez là sur l'écran. Donc, vous allez pouvoir les trouver dans des coffres et poser au sol comme ça sur Fortnite. Donc, quand vous avez un aspergeur de Chrome, ce que vous allez devoir faire, c'est de le lancer sur une structure. Donc, à côté d'une structure comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous allez devoir traverser la structure. Vous voyez comme ça, dans les 5 secondes après avoir s'être transformé en Chrome. Parce qu'en fait, quand vous lancez l'aspergeur de Chrome à vos pieds, ça vous transforme en Chrome comme vous pouvez le voir. Là, je suis en Chrome. Et ça transforme tous les murs, toutes les structures qui sont aux alentours, que le Chrome touche. Et ensuite, vous pouvez traverser les murs grâce à l'aspergeur de Chrome. Et ce que vous devez faire pour réaliser le défi, c'est de vous asperger de Chrome, asperger un mur en même temps, et ensuite, traverser le mur dans les 5 secondes après avoir été aspergé de Chrome. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'éliminer un joueur adverse dans les 5 secondes après avoir sprinté en étant chromé. Alors, tout d'abord, si vous ne savez pas comment sprinter, je mettrai une vidéo tuto qui vous explique comment sprinter sur Fortnite en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un aspergeur de Chrome. Donc l'aspergeur de Chrome, c'est tout simplement ceci. Vous allez pouvoir les trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça sur la map de Fortnite. Donc quand vous avez cet aspergeur de Chrome, vous allez devoir vous asperger vous-même. Donc vous lancez l'aspergeur de Chrome à vos pieds. Ensuite, vous serez transformé en Chrome. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est faire une glissade et dans les 5 secondes qui suit, éliminer un adversaire. Donc il faudra bien l'éliminer. Donc il y a une petite astuce pour réaliser ce défi. Si maintenant vous jouez en duo, quand l'adversaire est en PLS, donc il est par terre, vous vous transformez en Chrome, vous faites la glissade et vous le terminez avec votre arme en étant en Chrome après avoir fait votre glissade. Donc comme il est en PLS, par terre, normalement ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc là, je vais essayer de le faire sur un adversaire. Je vais essayer de le faire sur un joueur en plein game. Donc je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va tester. Ok, donc là, il y a un adversaire près de moi. Il est juste au-dessus de moi. Donc regardez, je m'asperge avec l'aspergeur de brave. Donc maintenant, je suis normalement invincible contre les dégâts de feu. Donc on va voir ça. Donc là, normalement, si le mec me tire dessus, il ne me fera aucun dégâts. Bien entendu, il faudrait que je le trouve. Je pense qu'il est au-dessus. Encore au-dessus. Ok, il a pris la tiro. On prend la tiro. Ah, il a pris ses envolé. Il est juste là, donc ça craint. Alors je ne sais pas combien de temps ça dure le Chrome. Donc là, regardez, il m'a tiré dessus et j'étais invincible. Quand il m'a tiré dessus, j'étais invincible parce que j'étais en Chrome. Mais en fait, ce que je viens de comprendre, c'est que le Chrome, dès qu'on vous tire dessus, vous le perdez automatiquement. Donc il faut absolument le tuer sans prendre de dégâts, sinon vous ne serez plus en Chrome. On va essayer d'obtenir un autre Chrome pour essayer le défi. Alors, petite information supplémentaire. Là, j'ai trouvé un aspergeur de brave. Donc là, regardez, je l'utilise. Voilà, maintenant je suis en Chrome. Donc regardez, quand vous allez glisser, vous allez vous transformer en une flaque de Chrome. Vous allez même pouvoir faire des ruées en appuyant sur X, mais ça utilise votre énergie. Donc quand vous n'avez plus d'énergie, vous ne pouvez plus le faire. Donc regardez, ma barre de sprint, c'est usé parce que j'utilise la ruée. Donc en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer un adversaire dans les 5 secondes après avoir été en Chrome. Donc après avoir glissé en Chrome, comme ceci. Donc là, vous enlevez le Chrome en appuyant sur L3. Ensuite, vous éliminez un adversaire. Et ensuite, vous aurez terminé le défi. Alors, une dernière petite information supplémentaire. Si vous voulez, ici, au sanctuaire du héros, là, il y a une tornade. Quand vous allez rentrer dans cette tornade, je vais vous montrer, vous allez vous transformer automatiquement en Chrome. Donc ça vous permet de ne pas utiliser vos aspergeurs de brave. Donc regardez, hop, je suis en Chrome. Ensuite, je cherche un adversaire pour le tuer. Je vais vers un adversaire. Regardez, là, il y a un loup, mais je ne pense pas que ça fonctionne avec les loups. On va quand même essayer. On va infliger des dégâts au loup. Et je vais essayer de le tuer. Hop, voilà. Donc là, je sprint. Enfin, je glisse. J'enlève la glissade. Et je tue le loup. Alors, je ne pense pas que ça va valider mon défi. Parce que normalement, je dois le faire contre un joueur. Il est bien noté d'éliminer un joueur dans le défi. Donc normalement, ça ne fonctionnera pas contre les loups. Donc effectivement, mon défi ne se valide pas. Donc je répète une dernière fois, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver soit l'aspergeur de brave, vous transformer en Chrome. Ensuite, faire une glissade, tout simplement comme ça. Ensuite, ça vous transforme en flac. Vous enlevez votre flac et vous éliminez un adversaire. Dès que vous aurez éliminé un adversaire dans les 5 secondes après avoir utilisé la flac. Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 0 de Fortnite, saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SokoudeMec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501